L'initiative des chefs de l'État, nous n'avons qu'à encourager ça. Vous savez bien que l'EAC est là, d'ici juin, ça doit finir. Les chefs de l'État, j'ai bon de voir qui est le partenaire crédible et sincère. On est à travers la République démocratique du Congo. Nous n'allons pas comprendre l'EAC qui est arrivé. On a oublié d'abord les touristes, c'est un aspect, parce que c'est vrai. C'est une force qui est restée une seule partie. Mais du côté de Ndjougou Pandroma, du côté de Boulet, cette force n'a pas été élargie de l'autre côté-là. Mais si le chef de l'État, aujourd'hui, se décide d'apporter SADEC en RDC pour trouver une solution par rapport à la situation de sécurité qui est dans le pays, on encourage cette force de venir. Mais que cette force ne soit pas seulement du côté de Ndjougou. Que cette force soit élargie aussi du côté de Ndjougou. Parce qu'en Ndjougou, nous avons un sérieux problème de la sécurité. La province est vraiment dans le noir. Du côté de l'EAC, il y a une efficacité totale. Aujourd'hui, personne ne peut dire le contraire. Cette force se cohabite avec le M23. Cette force collabore avec le M23. C'est comme si ce sont des cousins qui se retrouvent dans un chat quelque part où ils peuvent tout faire à la République démocratique du Congo. Alors cette force n'a qu'à partir. Le chef de l'État, j'ai bon d'amener SADEC. Nous, du côté de Ndjougou, on appelle aussi que cette force puisse venir à Ndjougou pour contrer ces rebelles-ci. Les gens de Kodeko, Tiniakilima, Tiniatuna, ils sont nombreux à plusieurs groupes armés qui évoient Ndjougou, qui ne sont pas jusque-là contrés par une force de l'armée. Alors si SADEC peut venir mettre cette force, dormir pour les contraintes de remettre les armes, et que SADEC puisse se souscrire au processus de PDDRC, je pense que c'est une force que nous, étant acteurs politiques de l'Etoorie, nous encourageons l'arrivée des forces de SADEC, mais aussi qu'on n'oublie pas l'aspect de l'Etoorie, que ce soit aussi concerné par cette force. – Sous-titrage Société Radio-Canada